Le Pro de l'Info Bonjour Pascal Pro. Bonjour Yves. C'était ce week-end, la toute première fête des grands-parents. Ça vous a plu ? Elle est un peu passée inaperçue cette fête des grands-parents et c'est dommage parce qu'elle pose une question essentielle. Comment un enfant né en 2010 doit-il appeler les parents de ses parents sachant que Pépé, Mémé et tous les dérivés Pépère, Mémère, Papé, Mamé c'est pas Jojo comme dit qui vous savez. C'est Mémé Calvi qui nous garde ce week-end. Votre fille balance ça devant des amis, vous êtes un peu gênés. Alors il y a Mamoun, Dadi, Mamina, Papinou, Papouchka, encore s'il existe Missia, Papou, Papou le Pou, Nicolas, non pas Nicolas, Nicolas est un prénom de revenant peut-être de petit garçon mais pas de grand-père. D'ailleurs, on peut dire grand-père ou grand-mère. Ambiance, petit chaperon rouge, grand-mère que vous avez de grandes dents. Papi fait de la résistance et mamie, son double, pourquoi pas, bon papa, bonne maman, valeur sûre de la bourgeoisie traditionnelle mais la vraie tendance, c'est de laisser le choix aux enfants. Ils inventent, ils choisiront un mot et ce nom sera sacré. En 2014, l'imagination des enfants réinvente l'art d'être grand-père. C'était Pascal Praud à 8h33 sur RTL.